Musique Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On commence le tutoriel comme d'habitude en appliquant une base de fard à paupières pour faire tenir les fards toute la journée. Pour réaliser ce maquillage, on va utiliser 3 fards mat dans les tons mauves pour faire un joli dégradé sur les yeux. Alors je commence par le fard de transition, c'est le mouv' le plus clair. Je pose ça grossièrement dans le gros large de l'œil avec mon pinceau fluffy en faisant des petits mouvements circulaires et des mouvements de va-et-vient du coin interne jusqu'au coin externe. Maintenant je prends un mouv' légèrement plus foncé et je vais le poser dans le coin externe sur le dernier tiers de la paupière en le faisant légèrement remonter jusqu'au milieu environ de la paupière. Donc là j'utilise un pinceau plus fin, le pinceau blender pour avoir une application plus précise du fard. Pour le dernier fard plus foncé, le fard prune, on va rester le plus près possible du ras de cils juste dans le coin externe en concentrant vraiment les pigments au même endroit. Je ne vais pas faire remonter dans le creux de paupière, on va rester vraiment dans le coin externe. Avec un fard beige clair toujours mat, je viens remplir l'ensemble de la paupière mobile, donc tout l'espace qu'on avait laissé libre, du coin interne jusqu'à environ les deux tiers de la paupière mobile. J'en pose également juste sous l'arche du sourcil et je viens estomper avec mon pinceau fluffy pour éviter les démarcations trop prononcées. Je pose du fard beige clair dans le coin interne également et sur le premier tiers du ras de cils inférieur. Et puis avec le fard mauve moyen, je viens balayer doucement le ras de cils inférieur. Je pose maintenant mon trait de liner noir le plus près possible du ras de cils en faisant un trait plutôt fin. Ça va simplement me servir de guide pour poser mes faux cils et mon mascara. Pour le blush, j'ai choisi une couleur plutôt neutre, une teinte terracotta qui va se fondre parfaitement avec le maquillage. J'en pose sur les pommettes en étirant légèrement vers les tempes. Je n'oublie pas une petite pointe de highlighter, c'est la poudre illuminatrice qui va accrocher la lumière. J'en pose sur le haut des pommettes, l'arête du nez, l'arbre de cupidon, toutes les parties saillantes du visage. Sur la bouche, je vais reproduire le même dégradé que sur les yeux. Je pose la couleur la plus foncée sur l'ensemble de mes lèvres et ensuite j'utilise une teinte plus claire que je vais poser au cœur des lèvres, juste au centre de la bouche. Mon spray de fixation pour faire tenir le maquillage toute la journée. Et voilà, le make-up est terminé, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de me laisser un petit pouce vers le haut. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.